Lors du dernier sommet de coopération sino-africaine à Johannesburg, le président Xi a lancé 10 programmes visant à promouvoir la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture en Afrique. Que pensez-vous de la mise en place de ces programmes en Afrique et notamment en Comores ? On a commencé des projets, comme vous le savez, nous sommes des îles. Mise en place d'un projet, par exemple, d'un chemin de fer, c'est beaucoup plus facile qu'un port dans une île. Donc nous, par exemple, au Comores, depuis le sommet de Johannesburg, on a commencé à faire des études pour la construction des ports et d'autres projets, mais pour le moment, on n'a pas encore mis en œuvre ce projet. Comme c'est un projet pour la Chine et l'Afrique, si le Kenya ou le Djibouti bénéficient de ces retombées, nous, les Comores aussi, on bénéficie. Bon, le Kenya pouvait être un hub pour les Comores, donc on bénéficie aussi. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous souhaiteriez approfondir la coopération avec la Chine ? Dans le domaine de l'infrastructure, développement de l'infrastructure et du commerce aussi. Dans le domaine du commerce et investissement privé, pas uniquement investissement du gouvernement, surtout encourager les privés de venir investir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine qui est vierge, par exemple la pêche, que pour le moment, on n'a pas d'institut de pêche et pourtant nous sommes des îles. Donc ça a été laissé comme ça par les anciens colons qu'ils n'ont pas développés pour leurs intérêts peut-être, mais nous voulons que la coopération avec la Chine soit dominée par ce développement de l'infrastructure et de domaines qu'on peut développer. Est-ce que vous savez si la population accueille favorablement cette coopération ? Le commerce est un des pays que la population accueille très favorablement la coopération entre la Chine et les Comores. Car la Chine était parmi les premiers pays qui a reconnu l'indépendance des Comores. Donc tous les Comoriens, depuis l'indépendance, nous on a la relation diplomatique avec la Chine depuis notre indépendance. C'est parmi les premiers pays qui a reconnu les Comores. Donc depuis ce temps-là, les Comoriens savent que la Chine est un pays ami, est un pays qu'on a besoin de la Chine. La Chine nous a accompagnés depuis l'indépendance. Donc maintenant, la coopération qui a trop évolué, maintenant avec l'Afrique, les Comoriens ont besoin de ça. Est-ce que vous auriez un projet particulier de coopération sino-comorienne dont vous aimeriez nous parler ? On a un projet de santé sur l'élimination du malaria, du paludisme. C'est un projet qui a été initié, ça fait 4 ans. Le malaria est une des épidémies qui tuait des Comoriens. Il y a 5 ans, on avait environ 500 000 cas par an. Et maintenant, on est retombé jusqu'à presque à zéro ou à quelques cas. Et ce sont des cas qui viennent de l'étranger ou des gens qui n'ont pas pris le médicament que la Chine nous a offert. Donc c'est un cas très spécial qui tient à cœur les Comoriens, qu'on veut développer non seulement aux Comores, mais dans les autres pays africains, que la malaria tient pas mal de gens. Pour ce qui est du sommet Chine-Afrique qui se tiendra à Beijing en septembre, quels représentants comoriens vont venir assister à ce sommet ? Pour nous, c'est le chef de l'État lui-même qui va participer, puisque c'est un sommet de chef d'État. Et notre coopération est une coopération gagnant-gagnant. Donc on pense que c'est le chef de l'État qui doit être ici, qui doit s'exprimer lui-même. C'est une forte délégation qui accompagne le président. Il y a trois ministres, un commissaire de genre, pas mal de gens, des hommes d'affaires. Donc c'est une forte délégation. Et ça, ça prouve que la coopération entre la Chine et les Comores est en bonne voie. Donc bon ivoire arriver bientôt pour le sommet Chine-Afrique. Sous-titrage ST' 501